... On connaît tous la propension des joueurs de foot à se blesser et le risque de récidive s'ils reprennent le sport trop rapidement. Et s'il existait un programme de réhabilitation qui permette à Neymar de jouer tous ses matchs et d'arrêter d'être à l'infirmerie ? Comment pourrait-on savoir si ce programme est réellement efficace ? Eh bien, c'est exactement le genre de question que l'on se pose lors d'un essai clinique. Sauf qu'à la place de joueurs de foot, il est question de patient et à la place d'un programme, d'un traitement. Et on cherche à savoir si ce traitement, il est réellement efficace pour lutter contre une certaine maladie. Pour répondre à cette question, la moitié de nos joueurs de foot vont bénéficier du programme et les autres n'en bénéficieront pas. Mais cette répartition, elle n'est pas faite n'importe comment. Elle est faite aléatoirement, un peu comme si on faisait un pile ou face pour chaque équipe. Pile, l'équipe entière bénéficiera du programme. Et face, au contraire, aucun des membres n'en bénéficiera. Et on répète cette action pour toutes les équipes. Dans le cas d'un essai clinique, eh bien, par exemple, tous les patients d'un même médecin peuvent bénéficier au nom du traitement. Bon. Ces joueurs, on va les suivre durant toute la saison. Et à la fin de celle-ci, on va regarder pour les joueurs qui se seront blessés une première fois, le temps jusqu'à la seconde blessure. Pour les patients, on peut les suivre durant plusieurs mois et regarder le temps jusqu'à la rechute de la maladie. Mais ces temps, qu'est-ce que l'on va en faire ? Eh bien, ces temps, on va les comparer entre les deux groupes. Et on va forcément observer une différence plus ou moins grande. Mais alors, comment savoir si cette différence, elle est due au programme ou simplement au hasard ? Eh bien, on utilise des statistiques pour répondre à cette question. Et c'est là que j'interviens. Car ici, il y a deux difficultés à prendre en compte. La première, c'est que l'on suit nos joueurs durant une période délimitée, la saison. Et certains joueurs ne vont se blesser une seconde fois qu'après la fin de la saison. On ne connaît donc pas tous les temps pour tous les joueurs. La seconde difficulté, c'est que les joueurs d'une même équipe évoluent dans les mêmes conditions. Et donc, si on regarde les temps pour deux joueurs d'une même équipe, ils vont sûrement être plus proches que les temps pour deux joueurs dans deux équipes différentes. Je m'explique. Par exemple, si une équipe évolue sur un terrain en bonnes conditions, les joueurs auront moins de chances de se blesser que les joueurs d'une équipe qui évolue sur un terrain en mauvaise condition. Cette ressemblance, il faut la prendre en compte. Pour résumer, l'objectif de ma thèse, c'est de trouver une méthode statistique adaptée dans la situation où on observe un temps jusqu'à un certain événement et où des membres d'un même groupe ont été sélectionnés pour bénéficier ou non tous ensemble d'un traitement. Enfin bref, tout ça ne nous a pas empêché de devenir champions du monde.